A.I.P.M. Accrochée à votre blouson, cette broche technologique va-t-elle bientôt remplacer votre smartphone ? Présentée cette semaine, elle n'a pas d'écran mais entend répondre à toutes vos questions. Quelle quantité de sucre ce fruit contient-il ? Cette pastèque contient 280 grammes de sucre. Elle traduit également instantanément les langues que vous ne maîtrisez pas. Et projette les informations dont vous avez besoin dans la paume de votre main. Alors, vraie révolution ou gadget condamné aux oubliettes, les utilisateurs de smartphones sont partagés. J'aime l'idée de pouvoir l'attacher à ma veste, mais la projection sur la main, ça ne permet de voir que très peu d'informations. La technologie nous rapproche, mais là c'est aussi assez effrayant. Le coût, 600 euros, mais sans écran, pas facile de lire ses courriels ou de filmer correctement. Prends une photo. Mais l'intelligence artificielle que la broche intègre en fait une avancée majeure, estiment certains spécialistes. Cette technologie va nous libérer des écrans physiques, de nos écrans au bureau, de nos télévisions au mur, et même à terme, des écrans de nos téléphones. Avec ces bracelets de projection sur votre bras, ou ces lunettes connectées équipées d'un mini-projecteur, les entreprises de smartphones rêvent de vous rendre l'usage de vos mains. Certaines vont encore plus loin et travaillent sur des implants cérébraux capables de connecter votre cerveau à votre smartphone. Objectif, stocker vos souvenirs par exemple sur cet implant, comme sur le disque dur d'un ordinateur, avec les risques qui vont avec. L'intelligence artificielle va devoir collecter beaucoup d'informations sur vous, et les analyser. D'où de multiples questions, comment ces informations seront-elles utilisées, qui y a accès, et comment l'utilisateur contrôle tout ça. Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, a déjà mené des expériences jugées concluantes sur les cochons et les singes. Les autorités américaines viennent de lui donner l'autorisation de mener de premiers essais sur des cerveaux humains. Sous-titrage Société Radio-Canada